Franchement quand j'ai appris que potentiellement le break arriverait aux JO, je me suis dit truc de ouf, là c'est un truc de malade ce qui se passe. Le break, t'es sûr, t'es pas trompé. Et voilà, ça arrive pour les jeunes, donc première expérience on va dire, pour moi c'est un battle comme un autre. Sauf que l'envergure qu'il y a derrière, elle est immense et le public qu'on peut toucher derrière et toutes ces personnes là qu'on peut leur montrer, regarder ce que c'est que le break justement et toutes les personnes qu'on peut toucher. Après c'est de quelle manière ça va être amené, de quelle manière le battle va l'être mis en place, c'est pour ça que je dis que c'est qu'un battle de plus. Quelque chose de négatif pour quelqu'un peut être bon pour l'autre, donc ça prend un double tranchant. une récupération peut-être par certains et qui n'ont pas forcément la culture hip-hop ou forcément les codes de la danse hip-hop et comment un battle peut bien se dérouler ou pas, comment mettre les choses. De manière générale, le break aux JO, ça a été quand même bien accueilli. Comme le battle of the air, t'aimes ou t'aimes pas ? Il y en a, ils aiment pas, bah viens pas. Ça sera blindé, il y aura des croûts. C'est pareil, moi j'organise mon événement, t'es pas content, t'aimes pas, bah viens pas. Il y aura un vainqueur et il y aura l'événement. Il y en a pour tous les goûts dans le break. Pour les JO, pour les battle of the ground, pour ceux qui veulent danser derrière des clips, pour ceux qui veulent danser pour des artistes, pour les mecs de boîte de nuit, ceux qui dansent pour les meufs, ceux qui dansent pour les titres, il y en a pour tous, venez chez nous. Les deux, donc moi avant de danser, j'étais un sportif déjà, donc je viens du sport, j'ai fait des arts martiaux exactement, donc du Kung Fu. C'est un art martial qui est aussi une culture, ça qui a sa propre culture, sauf c'est un sport de combat. Donc nous, on se place où ? Sachant qu'on a des phases dans le break qui viennent de la gymnastique, qui est un sport, qui viennent des arts martiaux, donc qui est un sport, qui viennent de capoeira, qui est un sport mais qui est aussi une culture, donc pour moi c'est un sport à caractère culturel. Voilà, ça dépend, on va pas se mentir, un mec qui fait une coupole et qui tourne sur la tête, ou qui fait des Thomas, faut être athlétique pour faire ça. Après, de la façon que tu vas le faire, de la façon que tu vas t'habiller, il y a un lifestyle, donc là tu rentres dans une culture. Je me considère comme danseur et comme sportif. Parce que je me prépare physiquement pour une compétition. Après, mes phases, mes mouvements, tout ce que j'ai inventé, mes moves qui sont propres à moi, font de moi un artiste. Donc de là, un danseur. Pour l'instant, je sais pas. J'ai été approché, j'ai donné mon point de vue aussi, que j'étais pour la Fédération des JO. Donc voilà, j'étais présent à la conférence de presse aussi à Paris. On tape le terrain, on verra. Du coup, ça sera amené sur des chaînes de télévision de grand public. Donc du coup, on va côtoyer des sports qui touchent le grand public. Il y a du plus, mais après il y a d'autres choses où il faut faire plus attention. Mais c'est sûr qu'on va toucher plus de personnes. Et je pense que ce qui est bénéfique au break, c'est ça. Mais que si on est exposé à un plus grand public, et qu'ils vont voir que les mecs qui sortent de la rue, ils font des prouesses techniques de dingue, qui rivalisent avec les gymnastes et que même les gymnastes pètent les plombs. Je pense que ça doit être mis aux yeux du grand public. Bam, tenez ! Une médaille olympique, ça change la donne. Que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue sponsor, d'un point de vue comment on est vu par les institutions ou par le français lambda, ça change la donne. Si je me fais contrôler, je fais quoi dans la vie ? Je dis que je suis champion olympique. Ça change la donne. Là, je dis que je suis champion de break. Il me dit « ouais, mais c'est quoi ton break ? » Voilà. J.O. pour tout ce qu'il y a derrière, à voir. Après, comme on dit, c'est en J.O. On parle d'une date, on parle de 2024. Qui dit qu'en 2028, il y a encore les JO dans la prochaine ville, le break. Non ? Il y a des sports qui ont intégré les JO sur une édition ou deux et qu'ils y sont ressortis. Et la fédération de tel ou tel sport continue de marcher ou pas. Et les danseurs qui ont des noms ou pas adhéreront à cette fédération de break ou pas. Tu es connecté sur 9. C'est parti. C'est parti. C'est parti.